Comme nous l'avons vu, l'opérateur maille le territoire avec des stations de base. Ces stations de base sont bien sûr reliées à quelque chose derrière. Dans les années 90, le réseau téléphonique était le principal réseau. GSM avait pour but d'offrir un service de téléphonie mobile. Donc les stations de base sont connectées à des commutateurs, repris des commutateurs téléphoniques et enrichis en fonctions. Ces commutateurs s'appellent les MSC, pour Mobile Services Switching Center. Plusieurs stations de base vont être reliées au même MSC, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'un MSC va serrer une région donnée. La spécificité de GSM et de tout système mobile est de gérer des abonnés mobiles, de permettre à un service de téléphonie en mobilité, il faut bien sûr gérer la localisation des abonnés, c'est-à-dire mémoriser la localisation. C'est ce qu'on appelle le HLR. HLR pour Home Location Register. Dans le HLR, on va trouver pour chaque abonné son profil, c'est-à-dire ses droits d'abonnement. On peut imaginer par exemple des abonnés qui ne peuvent pas faire d'appel international, d'autres qui ont le droit à ce service. Dans le profil, on va avoir la liste des services qui sont autorisés pour cet abonné. Il faut le stocker dans le HLR, dans un lieu centralisé en tout cas, puisque l'abonné peut se déplacer dans le réseau. Et on va avoir, en plus du profil, comme on l'a vu, la localisation. Le MSC et le HLR vont dialoguer en utilisant la signalisation de sémaphore numéro 7, qui est quelque chose qui a été développé dans le réseau téléphonique et pour lequel une séquence particulière que vous pouvez regarder et présenter.